bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière aujourd'hui on se retrouve pour la guide en général des énergies de la semaine donc du 25 au 29 juillet 2022 j'espère que votre week-end s'est bien déroulé on va voir tout de suite comment va se dérouler la semaine la dernière semaine de juillet alors ici on parle de plus de fluidité on parle d'une envie de de s'amuser de passion pourquoi pas peut-être aussi d'un déblocage par rapport à une certaine sexualité qui était bridée ou des choses qu'on s'empêchait de faire et là on retrouve un équilibre là dessus vraiment une réussite où on retrouve un équilibre par rapport à des passions j'ai l'impression des choses qu'on s'empêchait de faire ou de dire peut-être aussi ok on va détailler un peu tout ça je continue avec l'oracle des fées et les luttes pour cette semaine du 25 au 29 l'enchanteur la famille des fées la cabane du lutin et la famille des lutins ouais il ya vraiment une envie de s'amuser ici déjà avec la famille des lutins c'est vraiment l'expression de son enfant intérieur qui va vous permettre de ramener de la magie dans votre vie avec la famille des fées et avec l'enchanteur également et de vous soigner d'une certaine manière il ya la purification de la sauge il ya les pierres il ya les potions il ya vraiment la notion de guérison ici guérison en notre fort intérieur avec la cabane du lutin pour pour aller vers plus de magie et pour bah voilà il ya vraiment une envie de laisser s'exprimer son enfant intérieur j'ai l'impression ici en tout cas avec la famille des lutins il ya peut-être aussi des tensions qui a eu dans votre famille famille de coeur ou famille voilà mais qui vont s'apaiser ici il y aura peut-être une discussion à coeur ouvert pour certains ça va permettre d'apaiser les tensions au sein de votre famille et d'avoir plus de légèreté plus de magie mais je sens aussi vraiment un besoin de d'être plus léger pour et de laisser s'exprimer son enfant intérieur de s'amuser de de virevolter il ya vraiment un apaisement une libération qui va se faire ici dans votre fort intérieur pour avoir plus de légèreté dans votre vie ok alors avec quoi je vais continuer ok alors je continue avec un petit oracle intuitif il ya une renaissance qui s'opère ici vraiment un déblocage de quelque chose une libération qui va vous rendre plus fort plus indépendant plus comprenez que vous devez à non ça c'est des cartes d'une énergie d'avant un tirage d'avant donc je préfère remélanger si elles doivent ressortir elles ressortiront mais pour moi c'est pas ok pour ce week-end du week-end je suis en week-end tout le temps moi dans ma tête pour cette semaine du 25 au 29 juillet il ya vraiment on retrouve l'immobilité la cabane du lutin c'est aussi ça c'est un moment de calme d'immobilité et ici on vous invite à vous stopper donc peut-être que vous serez en vacances pour certains vous avez pu se passer du temps avec vos enfants d'où la famille des lutins ou avec votre conjoint ou avec vos amis avec votre famille les moments pas de partage comme ça là on a la loi d'attraction et je pense que là alors pour certains vous dire que vous allez attirer les bonnes personnes autour de vous grâce à cette renaissance que vous avez effectué que vous êtes en train d'effectuer votre énergie va vibrer différemment vous allez vous ouvrir comment dire faire voir votre lumière intérieure en fait et ça va attirer les personnes nécessaires à votre entourage mais voilà ça va attirer peut-être de nouvelles personnes aussi dans votre entourage il y a quelque chose comme ça avec la loi d'attraction pour d'autres aussi on me dit en fait vous allez rester immobile c'est un moment de pause peut-être de congé de vacances d'arrêt pour pour exprimer aussi pleinement alors c'est vrai qu'on est dans la semaine de la nouvelle lune en lyon donc n'hésitez pas à prier poser vos intentions tout ça tout ça et du coup peut-être que c'est ce moment d'immobilité où vous allez poser vraiment vos souhaits pour le futur va vous permettre d'activer cette loi d'attraction et permettre à l'univers de vous envoyer ce dont vous avez besoin réaliser vos rêves vos souhaits en tout cas ok j'ai envie de prendre le tarot de l'illumination vous savez je suis peut-être un peu molle c'est que je suis très fatiguée en ce moment je ne sais pas pourquoi je fais des nuits de 11 heures je suis toujours autant fatiguée je ne comprends pas c'est pas grave c'est que il est nécessaire que je reste immobile pour le moment que je me repose alors pour mes petites âmes pour cette semaine du 25 au 29 juillet 2022 quelles sont les énergies qu'est-ce qui arrive vers eux ? qu'est-ce qui va-t-il se passer ? le fou oui il y a vraiment l'expression de votre joie de votre créativité de votre enfant intérieur ici il y a vraiment une envie d'être dans dans la passion dans le d'être différent peut-être des autres mais c'est votre force on me dit et allez-y quoi exprimez-vous par il y a trop de cartes là par les moyens qui qui vous parlent le plus mais il y a un côté artistique il y a un côté vraiment exprimer ses sentiments aussi peut-être ça peut être juste à l'écrit mais il y a vraiment tenter de nouvelles expériences être dans la passion être dans la joie être dans l'amusement vous voyez on a les examens c'est des jeunes qui qui lancent leur leur chapeau là ils dansent enfin on a eu la famille débutant il y a vraiment cette notion de de passion de joie d'envie de de s'amuser regardez il y a l'artiste qui sort donc il y a vraiment l'expression aussi peut-être de vos émotions par le biais d'un moyen artistique ou de même plusieurs moyens artistiques et c'est quelque chose qui va vous élever vraiment spirituellement qui va vous amener de la sagesse soyez qui va vous ouvrir de nouvelles portes et on a le 3 de bâton qui vous invite à du coup réfléchir enfin à vous arrêter en fait on est sur la carte de l'immobilité avec le 3 de bâton à vous poser à pas forcément être dans l'action mais plutôt à réfléchir au futur à ce que vous voulez à ce que vous voulez engendrer enfin comment dire à ce que vous voulez tout simplement pour votre futur à réfléchir à tout ça entre guillemets sans vous triturer le mental mais voilà à poser ce que vous voulez pour le futur mais ne pas forcément être dans l'action en tout cas dans dans cette semaine à vous reposer à vous ancrer à observer à réfléchir à ce que vous voulez et regarde vraiment vers le futur pour moi ici donc à laisser le passé derrière vous aussi et à vraiment être sans vous prendre la tête à être vraiment dans l'amusement dans la joie dans je profite je m'éclate je m'exprime artistiquement parlant ça peut être la danse le chant l'écriture la peinture prenez ce qui vous parle mais il y a vraiment cette notion de passion d'art d'artisanat j'allais dire mais d'artiste ou d'artisanat ou vraiment d'amusement en fait vraiment laisser parler votre enfant intérieur quoi faites ce que vous voulez et en même temps une période de repos donc je pense que pour la plupart vous serez peut-être en congé et il y aura l'envie de se reposer mais aussi de faire des activités manuelles de s'amuser d'aller se balader d'aller je ne sais pas au parc d'attractions des choses comme ça en fait ok bon on va continuer c'est quand même de bonnes énergies pour cette semaine là une envie de s'amuser allez je continue avec l'oracle des flammes jumelles et oui on a l'inspiration et une inspiration qui vous permet de sortir de schémas répétitifs donc il y a vraiment des changements qui vont être engendrés par la suite mais là c'est un moment de réflexion et surtout d'activité manuelle d'inspiration d'art pour un peu méditer en même temps voilà ce sont des activités qui permettent généralement de de méditer plus facilement et et d'avoir bah voilà un regain d'inspiration pour pour l'avenir on a travail intérieur nuit nord de l'âme non ok on me lit non c'est vrai que j'ai fait un tirage tout à l'heure avec celui-là du coup j'ai encore beaucoup d'énergie du tirage précédent allez je vais bien brasser vous voyez il y a vraiment on vous invite à voler être manuel à bricoler à laisser s'exprimer vos talents artistiques ici ah c'est encore des énergies du tirage précédent oh et mes guides là je vais poser la question ce sera mieux hop alors je vais encore brasser pour cette semaine du 25 au 29 juillet s'il vous plaît pour mes petites âmes une dernière carte oh non il y en a trop ça ne veut pas aujourd'hui oh allez allez hop encore une énergie d'avant non vraiment pour cette semaine il y a des choses qui sautent mais elles se remettent dans le paquet donc on va les prendre ah bon là je crois que le message est clair âme sœur âme double pour moi ici on vous parle vraiment alors soit d'une rencontre que vous allez faire de amoureuse soit vraiment de quelque chose aussi d'un temps passé avec les êtres aimés vous voyez je dis bien les êtres aimés parce que ça peut être votre conjoint mais ça peut être votre famille vos enfants vos parents vos amis aussi pour certains il y a vraiment la rencontre de l'âme sœur du coup et on me dit qu'il y aura un effet miroir avec cette personne pour sortir aussi de schéma répétitif peut-être que cette personne va vous ramener l'inspiration pour aller vers de nouvelles choses peut-être que c'est un artiste peut-être que c'est un fou peut-être que c'est un lutin et pour d'autres c'est vraiment au moment où on s'arrête on se pose et on prend le temps de savourer l'instant présent et d'être dans le partage avec les gens les personnes j'aime pas ce mot les gens les personnes de son entourage ok ok et bah du coup je vais continuer avec la l'oracle de la voix des âmes et j'ai mon nez qui me gratte fortement là donc ça ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut m'embrasser peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut vous embrasser vous allez embrasser quelqu'un vous allez faire un câlin à quelqu'un peut-être aussi allez peur pour moi ça c'est vous allez vous défaire on est avec le schéma répétitif et c'est cohérent j'ai plutôt la posée là vous défaire de schéma répétitif lié à vos peurs vous allez oser je le disais tout à l'heure vous allez oser dans cette semaine sortir des sentiers battus prendre un nouveau chemin tenter de nouvelles choses vous voyez de nouvelles expériences on parle de dualité ici mais en fait c'est la dualité entre ce que vous étiez au passé et la personne que vous voulez devenir désormais mais on vous invite à laisser la personne que vous étiez dans le passé de côté ici parce que comme je dis souvent le serpent s'en va vous effectuez votre mue vous laissez le passé derrière vous on avait deux fois le serpent on va peut-être pour certains aussi de la jalousie mais pour moi c'est plutôt une mue qui va être effectuée par rapport voilà à la personne que vous étiez dans le passé ou en tout cas des choses du passé que vous voulez laisser derrière vous vous effectuez votre mue avec la nouvelle lune vous démarrez un nouveau cycle pour aller vers le soleil ici ah c'est beau il y a le pardon et l'amour alors peut-être que vous avez quelqu'un à pardonner ou peut-être que c'est vous que vous avez aussi à pardonner pardonner certaines choses que vous avez faites dans le passé ou certaines réactions ou certains blocages que vous vous êtes créés en tout cas on a l'amour donc et on avait l'âme sœur là donc il y a vraiment pour d'autres on me dit vous allez devoir choisir entre deux personnes mais peut-être un amour du passé et une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie bah là on vous invite à aller vers cette nouveauté après vous avez les libres arbitres et vous faites ce que vous voulez et ça ça parlera pas à tout le monde mais globalement il y a l'amour de soi se pardonner s'aimer et laisser le passé derrière vous effectuer une belle mue pour avancer vers la nouveauté du coup j'ai envie de prendre quelques messages du petit oracle des anges ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine du 25 au 29 juillet 2022 pensée positive la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour on est vraiment vraiment dans la notion d'aimer et de voir les choses d'une manière différente d'une manière beaucoup plus positive ici on a pensée globale donc il y a vraiment on vous rappelle que là c'est une semaine pour vous arrêter et puis pour penser sans être dans la trituration de votre mental mais voilà pour vraiment vous poser et réfléchir à ce que vous voulez pensée globale tu as été encouragée à déployer tes ailes pense à sortir des sentiers battus qu'est-ce que je disais ? c'est sortir des sentiers battus tu es un citoyen du monde ouvre ton regard imagine le monde à l'intérieur de ton coeur embrasse-le entoure-le d'amour que cela soit et cela sera il y a vraiment cette notion de se défaire des choses du passé et de prendre un nouveau chemin qui est bien différent avec l'artiste et le fou qui peut paraître un chemin qui peut paraître fou qui peut paraître improbable qui peut paraître voilà on se dit jamais personne n'a fait ça c'est pas réaliste bah allez-y en fait sortez des sentiers battus et aller vers ce nouvel objectif ce nouveau sentier qui n'en est pas un au final traverser cette forêt pleine de fougères et de et de penser la fleur mais c'est ce qui va vous unir au monde au monde dans sa globalité donc il y a peut-être aussi un rapport avec la nature mais imagine le monde à l'intérieur de ton coeur donc il y a vraiment on vous invite là à réfléchir à ce que vous voulez pour votre futur à réfléchir à ça avec votre coeur c'est pour ça je disais c'est penser mais ne pas se triturer le mental c'est réfléchir avec son coeur et mettre de l'amour là dedans si vous savez où vous voulez aller mais que ça vous fait peur et bah allez-y quand même mais mettez-y de l'amour et visualisez ça vraiment comme si c'était déjà réalisé que cela soit et cela sera on a ensuite intervention divine tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout ceci est une bénédiction une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu les fruits de tes désirs vont mûrir donc voilà peut-être que c'est pas encore très très clair dans votre tête mais c'est justement et du coup vous êtes un peu frustré également mais en fait là il y a vraiment on vous parle d'une période d'arrêt pour réfléchir à ce que vous voulez réellement là où vous voulez aller et puis à éclaircir ça en fait à éclaircir les fruits de votre désir les faire mûrir dans votre tête dans votre coeur et une fois que le moment sera venu vos guides vos anges vont vous aider donc il va y avoir une intervention divine pour vous aider là-dessus ange de guérison à ce moment très spécial tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond accepte cette guérison nous tes anges nous t'enlâçons avec nos ailes d'amour tu es libre pour l'éternité éternellement pure et pour toujours dans l'abondance donc là on vous dit vraiment que le nouveau chemin que vous allez choisir vous serez protégé vous serez aimé vous serez entouré de vos anges de vos guides et ça va vous ramener l'abondance donc il n'y a plus qu'à visualiser tout ça c'est beau c'est beau j'ai envie de tirer là du coup avec l'oracle des cristaux et voyage astro donc on est vraiment sur un message de stoppez-vous amusez-vous aimez et vous verrez que les choses s'éclairciront et n'ayez pas peur de prendre de ne pas prendre justement un chemin tout tracé de changer de direction de sortir des sentiers battus allez désolé alors pour cette semaine du 25 juillet au 29 je vais lire celle-là qui est orientation super 7 étoile al-richa donc oui il y a vraiment un changement d'orientation et vous voyez il y a deux escaliers ici il y a deux choix on avait la dualité deux choix qui s'offrent à vous le choix de continuer dans le chemin que vous étiez tracé ici ou le choix de changer d'orientation et de partir vers un nouveau chemin on a le 20 le 20 conscience oh non si c'est le 2 il fallait que je vous dise que vous vous allez prendre conscience qu'il faut changer de chemin que c'est mieux pour vous transformation leçon droit divin où se trouve votre véritable nord nous sommes tous à la recherche de ce qui fera vibrer notre âme une façon de trouver son orientation spirituelle et de passer par la roue de médecine chamanique à l'est vous attendez succès et victoire au nord vous apprendrez à surmonter les difficultés et la tristesse à l'ouest vous expérimenterez la transformation et la fin d'un cycle au sud avec le cadeau de l'abondance vous en apprendrez davantage sur votre courage et votre force vous ferez l'expérience de la naissance de la vie de la mort et de la renaissance car c'est votre droit divin sur ce chemin sacré préparez-vous à faire des découvertes en cours de route jetez votre dévolu sur Al-Risha l'étoile la plus brillante de la constellation des poissons Al-Risha signifie nœud en arabe et indique le lien qui unit les deux poissons de la constellation ce nœud représente également la connexion entre votre expérience humaine et votre moi divin là on vous dit vraiment que ce n'est pas pas grave de changer de chemin en cours de route parce que c'est justement hum au final c'est votre vrai chemin hum et c'est aussi ça hum le chemin de la vie c'est de dériver d'aller à gauche d'aller à droite d'aller en haut d'aller en bas pour en récupérer les apprentissages hum et les informations de votre âme qui vont vous venir pour vous aiguiller vers là où vous devez aller il y a la notion de poisson qu'on avait aussi avec la carte de la sexualité ici alors poisson bien sûr c'est quelque chose de plus fluide hum il y a une union on parle de deux poissons donc ça peut être la dualité mais ça peut être aussi une union avec quelqu'un une collaboration quelque chose comme ça et il y a aussi la notion de vous connecter entre votre expérience humaine donc tout ce que vous avez déjà réalisé jusqu'alors jusqu'ici le chemin que vous avez parcouru et votre moi divin donc ce que votre destinée est ce que votre âme vous dit là où votre âme veut aller en fait exploiter l'énergie d'un cristal super seven vous aidera pour votre voyage spirituel le super seven est une combinaison de sept cristaux amethyst quartz clair quartz fumé quartz rutile goétite cacocénite et l'épidocrocite contenant les propriétés métaphysiques de chaque cristal ce qui en fait un concentré d'énergie et de pouvoir guérisseur on vous parle de voyage donc peut-être qu'il y en a qui vont partir en vacances en voyage ou quelque chose comme ça pour d'autres c'est vraiment la notion de changer de route en fait le cristal super seven peut élever la fréquence vibratoire de l'humanité et guérir la terre-mer il vous aide à exploiter vos capacités intuitives et psychiques pour vous relier à d'autres êtres de lumière et ainsi élever la vibration collective il y a vraiment la notion aussi de s'unir à de nouvelles personnes ou créer de nouvelles collaborations on avait deux fois la carte la famille des faits la famille des lutins donc c'est peut-être ça aussi se créer une nouvelle famille d'âmes se créer un groupe qui va nous permettre d'avancer le super seven purifie et équilibre vos chakras et votre champ aurique pour un alignement énergétique avec votre moi supérieur placez le super seven près d'un autre cristal on augmente également les vibrations je suis toutes les directions pour obtenir des enseignements kermiques et éveiller mon moi divin donc oui là on vous invite à changer de chemin parce qu'on vous dit c'est bon ce chemin là vous avez appris ce que vous avez à apprendre maintenant change de chemin ré-oriente-toi il y a vraiment un changement d'orientation ici parce que là il faut écouter votre moi divin ok on continue désolé oh c'est compliqué en ce moment alors pour cette semaine du 25 au 29 juillet ça fait beaucoup là une seule à avoir une seule carte ou deux pas plus hop amethyst rose amour divin chakra de l'étoile de l'âme bah voilà tout est dit on a déjà eu l'amour juste avant et là on vous invite vraiment à vous aimer et à aimer votre moi divin comme on lui disait jusqu'ici à être dans à vous faire passer en premier à vous aimer vous pour trouver les réponses à vos questions en fait à écouter votre âme écoutez ce que votre âme a à vous dire sortez de la dualité n'ayez pas peur d'aller prendre un nouveau chemin parce que c'est ce que votre moi divin votre âme sélénité pêche chakra universel éclairage donc vraiment il y a un éclairage qui va se faire ici si vous écoutez votre fort intérieur vous allez y voir plus clair vous saurez où vous voulez aller désormais quel chemin prendre il y a vraiment un alignement qui va se faire un éclairage lumière sur sur vous sur ce que vous voulez réellement sur ce que vous ne voulez plus aussi pureté énergie de guérison protection je vous avais dit que vous étiez protégé pour obtenir un réel éclairage vous devez chercher en vous vous devez chercher en vous la réponse est en vous écoutez votre âme votre corps possède son propre flux d'énergie ou chakra permettant de recevoir une quantité illimitée de messages de l'univers c'est notamment la mission de votre chakra universel le chakra universel est situé à la limite de votre champ aurique supérieur il est représenté par une étoile dorée et lumineuse il vous relie au flux universel d'énergie considérez-le comme votre gardien personnel de la connaissance du cosmos infini grâce à lui vous pouvez dépasser votre moi supérieur et développer vos capacités psychiques puis vous entretenir avec le divin lorsque vous exploitez le chakra universel et ses énergies transcendantes vous vous libérez des royaumes physiques et accédez à l'illumination pour activer votre chakra universel utilisez la sélénité pêche pendant une méditation ce cristal unique ce cristal unique a la capacité de se nettoyer et de se recharger sans intervention de votre part tout comme votre corps peut le faire avec vos chakras et votre énergie la pierre peut nettoyer ouvrir et activer le chakra universel pour élever votre moi supérieur pendant la méditation afin que vous puissiez bénéficier de conseils divins donc il y a vraiment on avait vu intervention divine il y a vraiment des conseils des messages du divin qui vont venir vers vous pour vous aider à y voir plus clair pendant vos séances de méditation vous pouvez briser la négativité révéler des vérités la sélénité pêche favorise l'honnêteté la pureté et la paix elle vous aide à guérir équilibrer et stabiliser les corps émotionnels physiques et non physiques donc on avait vu compromis équilibre en fait c'est ça vous allez guérir et retrouver un nouvel équilibre je n'ai pas de limites je n'ai pas pas de contraintes je cherche en moi pour obtenir éclairage et compréhension il y a vraiment une reconnexion à votre âme qui va vous permettre de trouver des réponses les petites âmes ok bon ça me paraît plutôt clair comme message du coup je vais tirer une carte enfin des cartes de l'oracle du troisième oeil puisque là on veut y voir plus clair donc quels sont les conseils qu'on peut nous donner avec cet oracle hyperactivité mentale oui là on vous dit peut-être qu'en fait ça fait un moment que vous réfléchissez avec votre mental et là il va falloir réfléchir avec votre coeur vous connecter à votre âme à votre vous divin qui est-ce qui est juste pour moi le chakra du coeur on parle encore du coeur de l'amour vraiment vous allez devoir vous reconnecter à votre coeur à votre âme pour savoir ce que vous voulez au fond de vous ce que vous aimez ce qui vous anime ce qui fait vibrer votre coeur ici ça fait un peu beaucoup allez une dernière un dernier conseil mes guides pour cette semaine du 25 au 29 juillet pour mes petites âmes qui doivent se reconnecter à leur coeur peut-être vous devez aller écouter la chanson d'être chez Rennes Small Bump allez un dernier message un petit conseil s'il vous plaît un conseil pour mes petites âmes qui doivent se reconnecter à leur petit coeur je vais prendre la première journaling donc oui on vous invite alors même si c'est pas forcément écrire je vais pas dire il faut écrire parce que chacun son moyen on avait vu qu'il y avait l'artiste et l'inspiration et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec vos mains qui va vous permettre de méditer de vous reconnecter à votre coeur et d'y voir plus clair mais aussi de poser vos intentions d'une certaine manière alors c'est pas forcément à l'écrit mais peut-être que justement écrire ce que vous ressentez va vous permettre d'y voir plus clair également en tout cas il y a vraiment une activité manuelle qui va vous permettre de vous reconnecter à votre vous supérieure en fait ce qu'on me dit et vous êtes protégé il y a plein d'étoiles donc pourquoi pas écrire vos intentions ou en tout cas les exprimer clairement à l'univers aussi une fois que vous aurez trouvé ce que vous voulez ça sert à rien on me dit ça sert à rien de tergiverser et on est encore sur l'hyperactivité mentale connectez-vous à votre coeur plutôt que à votre mental ici pour trouver les réponses je vais tout tomber ça va pas aller je vais tirer des les dernières cartes avec l'oracle art nouveau le normand on est pas fini les énergies de la semaine alors on a être rusé être en fait avec le 14 et le renard on me dit c'est un équilibre qu'il va falloir retrouver et pour ça il va faire être rusé mais pas dans l'hyperactivité mentale c'est vous reconnecter à votre coeur faire les choses avec votre coeur on a le poisson qu'on a déjà vu plusieurs fois là notamment avec cette carte là qui nous dit vraiment d'aller vers plus de fluidité et il y a encore une fois les deux poissons qui se retrouvent et qui se font un bisou et tout à l'heure je vous disais vous allez embrasser quelqu'un donc il y a peut-être aussi une collaboration avec quelqu'un qui va vous permettre d'avancer mais tout d'abord il faut vous reconnecter à votre vous et on a le 6 les nuages donc en fait oui c'est pas encore très très clair en vous mais on vous invite à être rusé à vous connecter à votre coeur pour rendre les choses plus fluides plus claires plus limpides et pouvoir écarter les nuages en fait ici bon bah je pense que le message a été clair même si au final c'est pas toujours clair en vous pour le moment mais ça viendra on me dit de tirer une dernière carte avec l'oracle astrological ok Uranus alors pour moi là on vous parle vraiment de fluidité de l'eau mais d'avoir le monde entre ses mains d'y voir plus clair de laisser le passé derrière vous de vous ancrer et de regarder plutôt vers le futur ça me rappelle la carte du 3 de bâton qu'on a eu tout à l'heure c'est un peu le même message pour moi ici de prendre un temps de pause et de réfléchir Uranus ici dans mon petit livret on me dit invention originalité un point de vue nouveau et inédit ça résume bien grande ingéniosité excentricité rébellion révolution changement à la fois personnelle et globale donc il y a vraiment des changements qui vont arriver dans votre vie vous allez changer prendre un nouveau chemin changer votre façon de voir les choses changer vos envies votre changer de chemin voilà et aller vraiment vers quelque chose qui vous anime beaucoup plus au niveau de votre cœur et non plus au niveau de votre mental et qui va vous amener beaucoup plus de créativité aussi donc peut-être que vous allez vous diriger vraiment vers un domaine artistique artisanal quelque chose que vous allez faire de vos mains pour moi il y a quelque chose comme ça il y a vraiment un rapport aux mains aussi qui est important quelque chose peut-être aussi dans la collaboration mais en tout cas ça va quelque chose qui va vous permettre de laisser parler votre cœur et votre enfant intérieur les amis donc c'est très beau bon bah je pense que ça a été plutôt clair maintenant à vous de faire le travail nécessaire mais vous êtes protégés donc ne vous inquiétez pas et surtout reposez-vous ce qu'on me dit aussi reposez-vous prenez soin de vous moi je vous dis à tout bientôt bien sûr je vais sortir je pense la guidance du mois d'août du coup cette semaine à moins que je change encore une fois d'avis et que je vous fasse un an temporel mais bon il serait nécessaire que je le fasse quand même on est bientôt en août et donc il y aura ça et puis sinon on se retrouvera pour les énergies du week-end je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière bye bye bye